Ok, faut qu'on discute. On commence à rentrer dans une période où les vacances ça se termine. Je sais pas trop comment ça se passe avec le coronavirus, je sais qu'il y a la reprise des cours. Donc d'ailleurs bonne rentrée à tous ceux qui rentrent en cours, bon courage au boulot etc. Mais du coup qui dit rentrer, dit forcément travail et donc dit moins de temps pour moi. Et c'est vrai que chaque année j'ai quand même tendance à faire le bilan sur ma chaîne YouTube. De dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je vais faire etc etc. Voici le sommaire qui s'affiche sur votre écran et en description de la vidéo. J'ai fait tout un sommaire pour que ce soit très simple et pour aller au vif du sujet. Comme ça vous pouvez directement aller là où ça vous intéresse. Dans un premier temps je vais parler des priorités sur mon contenu. Actuellement on est en phase de transition mais voilà mon contenu va changer. Pas drastiquement je vous rassure. Dans un premier temps je vais me focus, là pendant toute l'année qui arrive là je vais me focus sur les lives sur Twitch. Les streams sur Twitch ça va être mon focus. C'est à dire que jusqu'à maintenant ça fait depuis 2014 que je fais des vidéos sur YouTube. Mon focus c'était les vidéos. Dorénavant cette année je vais me focus sur les lives sur Twitch. C'est un truc qui commence de plus en plus à m'attirer. Qui a commencé à pas mal m'attirer d'être proche, plus proche de vous, plus proche de la communauté. Pouvoir partager des trucs en live etc. Et comme je vais avoir moins de temps pour me concentrer intégralement sur les vidéos YouTube. Et bien voilà c'est le bon moment. C'est voilà de se concentrer sur les lives sur Twitch. En fonction de mes lives, en fonction de ce qui se passe sur Twitch. Et bien je pourrais faire des compilations. Et donc en faire des vidéos qui seront diffusées sur ma chaîne YouTube principale M.Colo. Tout ne sera pas diffusé sur YouTube. Donc c'est pour ça, voilà pour ne rien rater, suivez moi sur Twitch. Il y aura vraiment énormément de choses qui vont se passer sur Twitch. Vous pourrez regarder les rediffusions intégrales sur Twitch. Et par contre de temps en temps, en fonction des vidéos, je pourrais faire, on va en parler juste après par rapport à Minecraft. Et bien je vais pouvoir mettre des rediffusions sur YouTube en mode compilation. Donc Twitch va être aussi important que YouTube dorénavant. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux plateformes pour être sûr de rien rater. Au programme, il y aura du Minecraft, donc notamment les serveurs Minecraft, les maps Minecraft. Et donc du coup ça, ce sera ce qui sera en général rediffusé en compilation sur ma chaîne YouTube. Il y aura du Rotrug Simulator, du Flight Simulator, il y aura du Call of Duty bien sûr. Il y aura peut-être aussi du Jaws Talking. Enfin bref, en fait, je vais être... C'est ça l'avantage sur Twitch, c'est que je suis libre. Le temps que j'aurai à consacrer à cette passion, et bien ça va être en live sur Twitch à faire ce que je veux faire, ce qui me plaît tout simplement. Et ça va être bien sympa, on va pouvoir partager ça ensemble. En deuxième point, là maintenant on revient à YouTube, je vais me focus sur Rotrug Simulator 2. Au-delà des streams sur Rotrug Simulator que je ferai sur Twitch, je ferai également des vidéos, comme là j'en fais actuellement, là des épisodes, sur Rotrug Simulator 2. Parce que ça ne me prend pas énormément de temps, en fait, à faire, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de montage. Vous adorez les vidéos sur Rotrug, j'adore les faire, donc c'est... Voilà, là il n'y a pas de points négatifs, donc voilà, ça je vais me focus là-dessus, il n'y a pas de soucis. Troisième point, je vais me focus, je continue de me focus sur la série modée sur Minecraft. S'il y a bien un truc qui me donne encore envie de rester sur Minecraft, c'est cette série modée, Mkolo l'aventurier à 1.16. Si jamais vous ne l'avez pas encore regardé, regardez là les amis, parce que ça en vaut le coup. Ça c'est un truc où je vais me focus, et c'est ça, il faut faire le pour et le contre, et on va parler de Madventure juste après. J'ai peur de vos réactions, bref, il faut faire le pour et le contre, et moi justement, cette série modée ne fait pas beaucoup de vues. Alors, vous la suivez, et ça me fait extrêmement plaisir, ceux qui la suivent, mais moi je l'adore aussi, quoi. D'un autre côté, c'est juste que je l'adore, quoi, il se passe trop de choses, je veux dire, je ne me lasse pas de Minecraft, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je la continue, c'est pareil, ça ne me prend pas trop de temps, enfin sauf quand je fais les choses en off, etc., ça prend du temps, mais comme dit, j'aime beaucoup le faire, donc il n'y a pas de soucis. Maintenant, pour ce qui est de Madventure, c'est la grande décision qui m'embête un peu, et que j'ai réfléchi avant de vous la sortir comme ça. Je ne vais pas tourner autour du pot, de toute façon, vous savez très bien ce que je vais dire à mon avis, j'arrête Madventure. Alors attendez, pour le moment, il n'y a pas la question d'arrêter le serveur Madventure pour les acolytes, mais on va y venir dans 5 secondes même pas. Là, c'est, voilà, cette histoire de pour et de contre. Il y a peu de vues, donc de la même façon que la série modée, il y a peu de vues, mais en plus de ça, je me suis lassé, et depuis que j'ai cette série modée qui m'a reboosté, et voilà, vous le savez maintenant, que j'adore, je n'ai plus rien qui m'attire sur Madventure. Malheureusement, c'est triste, c'est comme ça. Je sais qu'à un moment donné, je m'étais lassé, puis je suis retourné dessus, mais ça n'a quand même pas duré longtemps, hein, voilà. Il y a même presque plus d'activité sur le serveur, de temps à autre, il y a Cyriac qui se connecte, c'est génial, quand il fait des trucs, voilà, il fait des grandes constructions, c'est fou. BX, nous, de temps en temps, elle peut venir, voilà, mais sinon, alors je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les autres acolytes, j'ai aucun problème, voilà, il manque de temps, hein, je pense à l'ID, Dragon Alpha, Creo, même si Creo aussi, pareil, de temps à autre, il peut venir, mais voilà, on manque tous de temps, et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette vidéo, c'est justement, bah voilà, pour vous expliquer que moi aussi, je manque de temps, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de continuer cette aventure, et donc en me focussant sur Twitch, mais voilà, le problème, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'attire sur Madventure, je ne peux plus rien faire. Donc, je vais en parler calmement, dans quelques temps, à mes acolytes, pour voir tout simplement ce qu'ils en pensent, faire un petit peu le pour et le contre, est-ce qu'ils continuent d'y aller, est-ce qu'ils veulent encore y aller, etc., on va un petit peu discuter de tout ça, à tête reposée tous ensemble, quand on aura le temps, et après, je prendrai une décision, est-ce que oui ou non, j'arrête ou pas le serveur, parce qu'en attendant, je suis en train de payer ce serveur, là, ça fait des années que je paye ce serveur, et que là, il va servir à rien, donc potentiellement pouvoir en faire quelque chose de bien plus sympa. Deuxième partie de la vidéo, la réponse à vos questions, j'imagine qu'il y a plein de questions qui vous viennent. Par exemple, les maps des abonnés, quand est-ce que tu refais les paris-attractions, etc., j'en ai déjà parlé, mais moi, je n'attends qu'une chose, envoyez-les-moi, et je le répète tout le temps, c'est un truc que je ferais donc potentiellement en live, mais pourquoi pas également en vidéo directement, mais dans tous les cas, en ce qui concerne, voilà, les vidéos de découverte de vos maps, et la vidéo découverte de paris-attractions, quoi qu'il arrive, ce sera sur YouTube, il y aura quoi qu'il arrive, une vidéo. Donc si jamais je découvre une map en live, et bien à la fin, ce sera aussi une vidéo YouTube qui sera montée. Si la vidéo, je la découvre, bah directement en vidéo, bah ce sera, oui, en vidéo, tu vois ce que je veux dire ? Donc dans tous les cas, ça ne change absolument rien au niveau de ma chaîne YouTube, la seule différence, c'est que comme dit, ça va vraiment être concentré sur les lives, donc potentiellement, je le ferais en live, mais du coup, à la fin, ce sera également une vidéo, en plus que ce soit un live. Tu m'as compris ? Ça part un peu dans tous les sens. Donc oui, envoyez-les-moi, pour m'envoyer vos maps, ça se passe sur mon site internet, mcolo.fr, c'est dans l'onglet Contact, tout en haut, il y a l'onglet Contact, et c'est pas le premier formulaire, je le répète, c'est le formulaire qui est juste en dessous, et vous avez juste à remplir en mettant le nom de la map, la version, vous pouvez même mettre des screenshots. De la même façon, vous me demandez, voilà, quand est-ce que tu refais des vidéos sur le serveur Europa Park, le serveur Ni-Nana, les serveurs etc. en général, tout simplement, alors bon, il y a aussi cette question de, bah, qu'est-ce que vous voulez voir de plus, parce qu'il y a des serveurs que j'y suis allé trois fois, mais je vais pas refaire tout le temps la même chose, tu vois, Europa Park par exemple, je vais pas refaire 32 fois les mêmes manèges, c'est bon, on a compris, c'est super bien fait, allez-y. Quand il y a des nouveautés, j'irai avec grand plaisir bien évidemment. Dans tous les cas, en ce qui concerne, voilà, les serveurs, si j'ai envie d'aller sur un serveur, et ben ce sera également potentiellement en live sur Twitch, et si c'était bien, je ferai une compilation qui sera une vidéo sur YouTube, voilà, tout simplement. Troisième point, il y en a qui me demandent si je vais refaire des musiques, si je vais refaire un EP, alors parodie comme musique sérieuse, oui, si j'ai l'inspiration, si j'ai l'envie, j'en referai avec grand plaisir, par contre, je ne referai probablement pas d'EP, encore moins un album, parce que autant, et je vous en remercie, quand je vous ai annoncé le projet, quand c'est sorti, vous l'avez accueilli à grands bras ouverts, et c'est ça l'importance d'avoir une superbe communauté comme vous, ça y est là, je suis en train de vous faire de la lèche, mais c'est vrai, vous avez vraiment soutenu à fond le projet, c'était super sympa, bah autant, ça vous a plu, et je vous en remercie infiniment, autant, voilà, forcément, ça n'a pas décollé, voilà, je ne suis pas faillemousse, je ne suis pas tout ça, ça n'a pas décollé, je n'ai pas percé, c'est normal, c'est complètement normal, je le conçois parfaitement, mais le problème là-dedans, c'est que moi, j'ai investi du temps, j'ai investi mon énergie, j'ai sollicité des gens pour m'aider, et jusqu'à investir de l'argent, du coup, pour la diffusion, du coup, de cette EP, mais je n'en ai pas gagné, en fait, genre, juste, je n'ai rien gagné, nada, genre, quelques centimes, rien, enfin, je fais genre, parce que j'ai rien, j'ai encore rien touché sur le compte, mais j'ai bon espoir d'avoir quelques centimes quand même, tu vois, donc, officiellement, actuellement, j'ai encore rien touché, donc, malgré que c'était cool, que j'ai fait passer les messages que j'avais envie de passer dans ma musique, bah voilà, mon EP, ça a été plus de la perte qu'autre chose, voilà, alors c'est sûr que quand on est youtuber numéro 1, dans le game, c'est sûr, c'est plus facile pour faire un album, et la dernière question pour Emco Park, là, c'est une super bonne nouvelle, les amis, vous inquiétez pas, Emco Park, ça va revenir, parce que j'ai potentiellement trouvé la solution à tous les problèmes, vous savez, hein, le Tiki Land, le parc d'attraction, là, il a des petits problèmes avec World Edit, c'est-à-dire qu'il y a tout qui a été cassé, en fait, tout est cassé, c'est bon, j'ai la solution, et vous allez très vite le savoir, je vais vous en parler, donc, tout va très très bien, normalement, si tout se passe bien, et donc là, c'est pareil, Tiki Land, alias Emco Park, je le ferai en live, et après, je pourrai en faire des compilations, enfin, en gros, comme si c'était des épisodes, mais qui sortiront, du coup, sur la chaîne YouTube Emcolo. Peut-être que vous êtes dans l'incompréhension depuis le début, que vous vous dites, mais Emcolo, tu dis, t'as pas le temps, mais alors, pourquoi tu fais et Twitch, et YouTube ? En fait, c'est ça, ce qui est intéressant, j'ai moins le temps, donc, le peu de temps, entre guillemets, que j'ai pour réaliser quelque chose, j'ai envie de le partager sur l'instant même, donc, du coup, en live sur Twitch, parce que, à peine, je vais commencer mon moment passionnant, passionnant, tu vois, habituellement, quand je fais des vidéos, et ben, je serai tout de suite avec vous, en live, vous serez là, on pourra interagir, je pourrai faire ce que j'ai à faire, et après, très facilement, j'ai juste à télécharger le live, et à couper, faire des petites compilations, des meilleurs moments, et du coup, ça me prend, officiellement, moins de temps, les lives, il n'y a pas de montage, sur le coup, donc, je peux me faire plaisir, après, je trouve mes petits moments pour faire les petits montages, tranquillement, enfin, voilà, là, au moins, on est vraiment bien. C'est pour ça, tous les lives Twitch ne seront pas compilés sur YouTube, c'est pour ça, il faut bien comprendre ça, donc, suivez-moi sur YouTube et sur Twitch, pour ne rien rater, si vous voulez, ne rien rater, voilà. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais parler, vite fait, de ce que j'aimerais faire à l'avenir, et très rapidement, très prochainement, j'aimerais faire un let's play sur Call of Duty, Black Ops Cold War, le nouveau Call of Duty qui sort, peut-être que ça ne vous intéresserait, peut-être pas, j'en suis parfaitement confiant, dans tous les cas, j'en ai vraiment envie, tout comme j'ai fait un let's play sur Green Hell, tout comme j'ai fait un let's play sur d'autres jeux, c'est quand même une licence que j'affectionne tout particulièrement, j'ai beaucoup kiffé faire la campagne de Modern Warfare, je ne l'ai pas fait en vidéo, là, j'ai réellement envie de la faire, Black Ops Cold War, le nouveau Call of Duty qui sort, le nouveau Black Ops, et j'ai envie de faire un let's play dessus. Et donc, vous l'aurez compris, si vous avez bien suivi la vidéo, je le ferai en live sur Twitch, et après, il y aura des épisodes qui sortiront sur YouTube. Et enfin, un deuxième truc que j'aimerais bien faire, c'est des events sur un serveur Minecraft, par exemple, lorsque Tiki Land sera terminé. Voilà, j'en dis pas plus, c'est pas encore, j'aimerais bien faire ce genre de petites choses, voilà. C'est tout pour moi, fallait qu'on discute. J'espère que... Alors, normalement, en théorie, ça ne change pas grand-chose pour vous, peut-être, mais voilà, on va être beaucoup plus proches, on va pouvoir plus communiquer. C'est vraiment l'année où j'ai envie de kiffer le plus, tout simplement. Je veux kiffer le plus cette année, voilà, 2020, enfin, 2020-2021, voilà, c'est l'année où je veux kiffer le plus, c'est cette saison-là que je veux avoir le smile à Donf, et pour l'avenir, on verra, tout simplement, ce qui se passera. C'était Mko, je vous fais plein de bisous, le pouce bleu, n'oubliez pas ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada